Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du site TV, chaîne officielle du Salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI de El Jadida. Alors avec nous sur ce plateau, M. Wajir Mazouzi, fondateur et directeur des opérations de la société Le Mieux Disant, spécialisé dans l'immobilier, conseil et transactions. Bonjour. Bonjour Moneim, je te remercie beaucoup pour l'invitation déjà. Merci. Voilà. Merci à vous. En tout cas, vous êtes au rendez-vous de ce grand salon international du bâtiment et donc votre participation à ce salon en tant que justement intervenant aussi au sein du contenu scientifique du programme. Nous allons en parler dans quelques instants, mais parlez-nous d'abord de cette société Le Mieux Disant. Justement, alors d'abord, on est très, très content en fait d'être présent au Salon international du bâtiment. C'est le rendez-vous du bâtiment en fait annuel. Nous sommes très honorés en fait d'être parmi les exposants ici présents. Alors ensuite, le Mieux Disant pour en parler, c'est d'abord une vision en fait. Avant de parler des services en fait qu'on propose au marché, c'est d'abord une vision qui est celle de remettre le client au centre de l'immobilier. Comme tout le monde le sait, en fait, l'immobilier a toujours été considéré comme étant une activité sans très produit. On fait un focus sur le produit immobilier, qu'est-ce qu'on va construire. Et donc pour nous, il est temps en fait de remettre ce client et de penser à l'exploitant final d'abord et de construire en gros en fait pour lui, dont les standards relationnels et de qualité qu'il faut. Donc ça, c'est notre vision. Et j'ai envie de dire qu'on est en train d'en faire même une cause. Et comment est-ce qu'on sert cette cause ? C'est à travers les services qu'on propose. Alors le Mieux Disant, c'est deux marques, c'est deux brands. C'est le Mieux Disant Consultant et le Mieux Disant Agent. Alors le Mieux Disant Consultant, on intervient principalement auprès des promoteurs immobiliers. On fait ce qu'on appelle du conseil opérationnel. Pourquoi opérationnel ? Alors je le dis et c'est le cas de le dire, on n'intervient pas sur les strates, sur les orientations long-termistes. On est vraiment un cabinet qui est capable en fait d'aller, de travailler avec un promoteur, main dans la main, à l'échelle opérationnelle. On est capable de mettre la main sur le recouvrement, sur le commercial, sur la communication digitale et la transformation de flux et de leads, sur le crédit bancaire, sur les réceptions, sur le recouvrement, sur la livraison et le SAV. Donc c'est vraiment en fait des sujets très techniques, très terrains et on en fait un petit peu notre force de frappe. Parce qu'on a une, moi qui suis le fondateur du cabinet, j'ai une longue expérience, surtout accès terrain. Donc ça c'est le Mieux Disant Consultant. L'idée en bref et en langage très simple, c'est qu'on va contribuer, on va aider les promoteurs à augmenter leur flux de vente et à améliorer la performance commerciale, leur performance commerciale. Le Mieux Disant Agent, c'est de la transaction pure. Alors certes que jusque-là, on a fait que de la grande transaction, donc de la vente d'immeubles de rendement, de complexes touristiques, retail, voilà. Et notre nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on s'ouvre un petit peu sur ce que j'appelle moi la transaction grande masse, en fait, ou la petite transaction. Donc le schéma classique en fait que le marché connaît, la vente, l'achat et l'occasion de biens immobiliers. Donc voilà, ça c'est un petit peu, voilà notre vision. Comment est-ce qu'on opérationnalise cette vision en fait sur le terrain ? Et puis voilà. Alors justement, l'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur sont la thématique proposée pour cette 18e édition. Et l'innovation a une place prépondérante dans votre cadre d'activité parce que vous agissez vous aussi dans cet écosystème. Vous mettez en liaison un peu tout ce qui se fait d'innovant, disruptif en termes de solutions, qu'elles soient technologiques, auprès du secteur. Si vous pouvez nous parler un peu plus de cette casse-là aussi. Alors très bien vu Moné, je t'en remercie. En fait l'idée aujourd'hui, l'innovation et surtout le digital pour ce qui est de notre cas, j'ai envie de dire ça comme ça, il s'est imposé en fait à un moment dans notre activité. Juste après le Covid déjà. Exactement, voilà. Et voilà, on ne pouvait pas passer outre et ensuite on en a fait un acte stratégique de l'entreprise. En fait j'ai envie juste de rappeler le parcours client sur lequel nous on intervient. Donc en immobilier il y a tout un parcours client. En l'occurrence en fait quand il s'agit de la vente en VFA, en l'état futur d'achèvement, il y a tout un parcours qui est très connu même à l'international. Donc ça commence par une réservation et le délai d'attente en fait il est très très long et ça finit par une livraison. Et encore, ce n'est pas encore fini, la livraison elle va produire un certain nombre d'effets juridiques qui vont, j'allais dire contraindre mais non, qui vont faire en sorte que les deux instances, le vendeur et l'acheteur vont rester liés. Donc il y a une relation qui continue à être établie par la force d'un certain nombre de contraintes réglementaires. Donc ça c'est, et je fais référence au service après-vente, à la garantie de vis caché, la garantie décennale, voilà. Donc vous avez digitalisé ce process ? Exactement. Alors nous on a fait le pari, il y a déjà un focus en fait en digitalisation sur un segment qui se veut d'être le plus juteux pour le promoteur. Donc sur la génération de leads et on a vu pas mal d'acteurs en fait qui se sentent, qui ont émergé en fait. Nous on a pris le segment le moins convoité et aussi le moins juteux et rentable pour le promoteur. Mais c'est le sujet SAV. Mais le sujet SAV, il y a un sujet de coût, de maîtrise de coût, il y a un enjeu juridique, il y a un enjeu relationnel avec le client, de fidélisation de client. Donc nous on a commencé effectivement par ce jalan et aujourd'hui on est parvenu à mettre en place un outil sur lequel nous avons commencé à travailler il y a plus de deux ans qui permet de permettre aux promoteurs de mieux gérer cette phase qui est très très complexe par la multitude en fait des intervenants dans cet écosystème. Donc vous avez l'entreprise qui a construit, les prestataires, le client, il y a souvent un call center ou un service client et il y a des interventions qu'il faut programmer à l'intérieur des logements acquéreurs. Il y a un effort de constat technique déjà pour vérifier la recevabilité de ces réclamations. Il y a un effort de coordination qui est juste énorme à faire avec le client parce que bon les gens habitent, d'accord, et toujours c'est très compliqué en fait d'intervenir chez eux. Il y a surtout un enjeu de protection des intérêts du promoteur aussi et des intérêts du client en effet. Les deux et de bien les cadrer, bien les formaliser pour réduire cette frustration qui est souvent générée en fait lors de cette phase. Donc voilà, notre but c'est qu'en termes d'NPS, que le promoteur puisse maintenir son taux de satisfaction client au même niveau en fait jusqu'à l'écoulement en fait du délai légal de garantie. Techniquement, alors l'application c'est quelques fonctionnalités, donc c'est déjà, ça permet en fait au promoteur de pré-paramétrer les vices recevables par opération. Donc c'est une gestion en mode projet, on suppose que le promoteur il est sur plusieurs projets, donc c'est une gestion propre à chaque projet. Donc on va pré-paramétrer, on peut communiquer avec nos équipes, c'est de la messagerie contextualisée, on peut planifier sur des agendas mutualisés, très visibles en fait pour tous. Le client il peut saisir et suivre justement l'évolution du traitement de son intervention en ligne, il peut réclamer en ligne, il peut interagir avec l'équipe technique et l'équipe commerciale en ligne. Le promoteur il peut éditer la documentation juridique, donc les PV de réception, les quitus de levée de réserve, les fiches de passage. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est surtout par rapport à la façon avec laquelle nous avons imaginé cette solution. Alors souvent, les acteurs de la tech commencent par la tech et ils adaptent la tech en fait à l'aspect métier. Alors là vous avez fait l'inverse, vous connaissez le métier et vous l'avez personnalisé en fonction des attentes du secteur. Et le métier au Maroc parce qu'il a ses spécificités, c'est le cas de l'idée. En plus, l'intégration culturelle, le mindset, justement des opérateurs. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors justement, vous intervenez, vous, dans le cadre du programme scientifique et notamment à travers un panel qui est chapeauté par la French Tech. Exactement. Et notamment sur des sujets comme le bâtiment durable, le bâtiment intelligent, toutes ces questions-là. Exactement. Alors cet après-midi aussi, donc à partir de 15h30, donc en partenariat effectivement avec le Cib et la French Tech. En fait, moi, je fais partie d'un collectif baptisé, j'ai envie de dire, PropTech. C'est de la technologie appliquée à la property, donc l'immobilier et de la Comtech aussi. Donc les sujets qui nous animent, en fait, c'est la construction, la Comtech et la PropTech. Et puis voilà, donc aujourd'hui, en fait, je vais modérer une conférence autour de cinq thématiques très, très importantes et qui matchent très bien avec le contexte. Et avec surtout justement le thème et l'orientation du Cib cette année, donc qui est l'innovation au service du bâtiment en d'autres langages. Alors les cinq thématiques, ils seront discernés par des experts qui viennent de mondes assez hétérogènes, mais qui servent le même sujet, qui est la technologie pour le bâtiment. Et on va parler d'IoT aussi, je crois, non ? Oui, on va parler d'IoT, alors justement, on va parler d'IoT, Internet des Objets et de Performance Énergétique. On va parler de BIM, on en parle beaucoup d'ailleurs. Bien sûr, c'est le sujet aujourd'hui. C'est le sujet aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui, à mon sens, en fait, se joint avec le BIM, c'est la réalité augmentée, la réalité virtuelle au service de la construction et du bâtiment. Et on va surtout parler de l'exploitation durable de bâtiments, un sujet sur lequel, en fait, j'interviens. Voilà, et c'est le sujet, tu l'auras compris, mon aim, qui nous concerne en fait et qui matche avec notre positionnement en tant que le mieux-disant. Alors aujourd'hui, est-ce que le secteur aujourd'hui a pris le pas, le pli vers ces nouvelles technologies ? Quand on parle de réalité augmentée, pour certains, ça peut paraître un peu de la science-fiction, mais on le voit à travers ce qui se fait à l'international, pratiquement, le secteur en ressort transformé. Alors c'est exactement la question que je m'apprête à poser cet après-midi aux acteurs de la réalité augmentée qui ne sont pas les listes, effectivement. Mais d'après moi, en fait, nous, la réalité augmentée, je vais vous donner un exemple assez concret, effectivement, sur lequel on travaille en ce moment avec un promoteur immobilier. Donc, on est en train de sonder le marché avant d'autoriser, en fait, un plan de construction. On est en train de sonder le marché, donc on va aller vers la cible et recueillir leurs priorités en matière de bâtiments professionnels, parce que c'est ce qu'on s'apprête à construire. Voilà, les types d'aménagement, les équipements spécifiques qu'ils aimeront avoir, qu'ils aimeront avoir, en fait, dans ce bâtiment. Bref, et là, la réalité augmentée, elle nous a permis de conceptualiser le produit fini avant et de leur donner un rendu, justement, qui est fini et récolter leurs avis et les ajustements qu'ils peuvent nous proposer. Pour moi, c'est une avancée juste, en fait, énorme. Et à partir de cet exemple, on peut voir comment est-ce que ça peut servir, justement, l'immobilier. Après, pour la construction, je ne vais pas en parler parce que ça me semble tellement évident avec l'introduction du BIM, voilà, et d'autres technologies. Mais en tout cas, pour nous, voilà, la réalité augmentée. Après, il y a plusieurs réalités à l'augmentée, à la mixe, la virtuelle, mais qui puissent un petit peu du même puits technologique, mais qui peuvent servir plusieurs aspects de la construction et de l'immobilier. Très bien, un sujet passionnant. Merci Ouagia Mazouzi. Merci à toi, Mounir. Donc, fondateur, directeur des opérations du Mieux Disant. Et nous parlerons, bien évidemment, justement, de cette conférence qui aura lieu aujourd'hui, cette deuxième journée du Salon International du Bâtiment. Peut-être recevoir à nouveau aussi les intervenants. Peut-être vous recevoir à nouveau pour discuter un peu de ces échanges et ce qui a été discuté en termes de nouveautés et d'innovation. Voilà, le Mieux Disant, Immobilier Conseil et Transactions, à découvrir ici au CIBA. Merci. Merci, Mounir. Merci à toi. Merci. 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 Merci.